Je travaille chez CALC, je suis directeur de projet, je suis les développements de projets. CALC c'est une société où on est 50 personnes, qui est composée en un tiers d'ingénieurs, un tiers d'architectes et des fonctions transversales pour le reste. On fait environ 5,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010 et on suit un certain nombre de projets. C'est une agence qui est assez connue pour ses réhabilitations de prestige au cœur de Paris et puis tout un tas de développements sur différentes affaires. Je crois que le premier projet HQE qu'on ait réalisé, il date de 2007. Donc avec la notion environnementale, c'est une longue histoire chez nous et on a plusieurs projets basse consommation en cours de développement ou en cours de travaux en ce moment. Le salon Bâti Énergie 2011, je le trouve intéressant à plusieurs titres. D'abord parce qu'on sent bien qu'en France, toute cette vague environnementale et réglementaire est quelque chose d'assez neuf, à contrario de l'Allemagne par exemple. Donc en fait, tous les acteurs de l'acte de construire, de l'investisseur jusqu'aux architectes en passant par les entreprises, ont dû acquérir très vite une nouvelle culture. Ce mouvement réglementaire a généré des différences de connaissances au sein des différents acteurs de l'acte de construire et on constate souvent des hétérogénéités entre les savoirs des uns et des autres et les partages et la communication ne sont pas toujours faciles. Donc ce salon est intéressant puisqu'il permettra de mettre les différents acteurs en réseau et d'échanger les connaissances, de partager leurs savoirs et de voir des exemples de projets bien menés et qui ont atteint leurs objectifs. Calque à trois métiers au sein de son activité, un conseil au maître d'ouvrage, donc de l'assistance maîtrise d'ouvrage sur des projets majoritairement tertiaires, un métier d'architecte sur des projets majoritairement tertiaires aussi, mais aussi bien des équipements, des logements, etc. et la maîtrise d'oeuvre d'exécution qui résulte de collaboration avec d'autres architectes. Tous ces projets s'inscrivent dans l'évolution réglementaire de la RT 2012 et plus tard de la RT 2020. Comme la RT 2012 ressemble un petit peu aux bâtiments en basse consommation tels qu'on les connaît actuellement, finalement l'évolution RT 2012 est déjà intégrée au sein de nos activités. Que vous dire d'autre sur la RT 2020 ? Ce sera une vraie révolution pour le coup, puisqu'elle représente une modification majeure des performances à atteindre, puisqu'on atteindra le positif, l'énergie positive. Et là, on ne peut plus se contenter de nos habitudes de conception, même modifiées récemment, mais il faudra aller bien au-delà, y compris dans le standard des projets que les investisseurs ont en tête. Donc la RT 2020 sera une révolution très importante. que n'est pas la RT 2012, puisque finalement, quelque part, par rapport à un projet actuel basse consommation, cela se résume à intégrer une valeur bioclimatique, à donner une note bioclimatique au bâtiment conçu. Merci. 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 Merci.